salut les tubos bienvenue sur ma chaîne je le sais vous l'attendiez avec impatience starfield sur la legion go alors pourquoi je mets un petit peu de temps parfois à faire la présentation de certains jeux parce que tout simplement j'attends toujours que la console soit optimisée même si on avance un peu c'est toujours pas ça alors il va y avoir des mises à jour notamment pour les zones mortes etc bon bref voilà moi d'ailleurs je l'attends toujours à l'heure en tout cas où je fais cette vidéo voilà l'optimisation elle est pas vraiment là sur cette console donc vous montrez du jeu pourquoi pas vous montrez dans de bonnes conditions oui c'est mieux donc je suis obligé un petit peu d'attendre pour certains jeux en tout cas que les nouveaux fassent le nécessaire et puis même que les jeux soient optimisés eux aussi parce que vous les montrez dans des conditions catastrophiques c'est absolument horrible en attendant je vous invite toujours à liker vous abonner activer la petite cloche pour être au courant des prochaines sorties de vidéos je vous rappelle que c'est vous qui créez un meilleur référencement sur cette chaîne en mettant un max de pouces et je vous en remercie sachez également que vous avez deux petits abonnements à 99 centimes et l'autre à 2 euros 99 si vous souhaitez participer à l'évolution de la chaîne et au soutien de la chaîne voilà ça c'est très important et je tenais à vous remercier on va déjà commencé comme ça tout simplement en 1200p je vais vous montrer ce que je vous ai concocté dans la console donc au niveau de la console en elle même je suis en mode performance donc c'est le 20 watts je n'ai rien touché d'autre par contre je suis en 1200p et ça c'est très important de le savoir et dans le jeu en lui même dans les options affichage regardez je suis bien en 1200p par contre j'ai tout mis en faible et je n'ai pas mis le fsr et on va déjà commencer comme ça et on peut s'apercevoir que c'est catastrophique évidemment de façon ça fait pas forcément mieux qu'ailleurs en plus de ça en 1200p faut pas s'attendre à quelque chose d'extraordinaire voilà ça c'est clair et net et donc ce qu'on pourrait faire c'est faire comme sur la rogue l'aï déjà y mettre un petit et bien 25 watts puisque je l'ai mis en mode personnalisé sur 25 watts alors le mode personnalisé ça marche un peu mieux qu'avant c'est vrai mais c'est pas non plus la folie furieuse voilà on est à 24 25 fps autant dire qu'on a gagné quoi allez deux pauvres fps c'est vraiment ridicule alors parfois faut attendre un petit peu que ça remonte laisser un petit peu de temps là bon 25 ouais bon c'est vraiment vite fait hein voyez ouais c'est vraiment vite fait franchement j'ai envie de dire ça le fait pas donc de toute façon ça sert à rien de rester comme ça parce que si ici on est à 24 25 fps sur les autres planètes mis à part dans l'espace mais sur les autres planètes on sera pas très bien voilà donc on va redescendre tout de suite on va se calmer on va redescendre à 800p c'est même pas le 800p qui est pris en compte c'est le 720 il ya des jeux comme ça voilà qui qui veulent pas du 800p bon voilà c'est comme ça qu'est ce que vous voulez et là et ben j'ai envie de dire on est super on est super on a pas de fsr attention effectivement on est en faible pour pour les textures pour tout le reste mais on peut tenir les 30 fps alors certes pas constant mais on peut les atteindre quand même ça c'est bien après il ya la vue alternative c'est bien c'est propre quand même regardez franchement en plus c'est la nuit donc ça demande encore plus de 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 lumière d'effet d'ombre et c'est un personnage il est vraiment stylé j'aime bien alors j'y joue pas beaucoup j'ai j'ai plein de jeux à faire et je vous avoue que le starfield prend énormément de temps à jouer donc du coup je l'ai mis un petit peu de côté pour l'instant mais bon je vais je vais revenir dessus dans pas très très longtemps je pense dans les paramètres on peut éventuellement voir dans l'affichage si on peut mettre l'upscale donc fsr 2 on va déjà le mettre à 50% pour voir si ça nous permet de gagner quelque chose voilà enfin bon utiliser du fsr sur un jeu qui a du mal à passer et en plus de ça sur du 720p il faut pas s'attendre à quelque chose de super joli à l'écran néanmoins pour ceux qui veulent avoir plus de fluidité là vous êtes très au dessus des 30 fps et ma foi à 50% le jeu reste tout à fait correct alors à voir si on va pas avoir du fsr 3 un de ses quatre mais franchement c'est oui ça passe ouais ouais si si ça passe quand même ça passe bien ouais ouais c'est c'est correct c'est correct bon le fsr fait bien son son travail c'est cool maintenant en intérieur on va voir ce que ça va donner mais je pense qu'on peut être très au dessus des 40 fps voilà là on est à à 50 55 les textures sont quand même très jolie assez détaillé malgré le fsr bon ça reste ça reste correct quand même c'est bien c'est propre elle va me donner quelque chose d'intéressant les textures sont vraiment très belles très propres sur un écran en plus de 8,8 pouces j'insiste encore une fois cet écran fait vraiment la grosse différence les intérieurs sont sublimes franchement c'est incroyable incroyable c'est vraiment très joli alors après avoir fait un petit tour sur gemmison on peut aller faire un petit tour donc sur mars et voir dans des moments qui sont vraiment bien chargés regardez le monde qu'il y a c'est assez incroyable on est au dessus des 30 fps ça c'est cool puis je vais en profiter pour boire un verre très fouillé encore une fois superbe vraiment regardez c'est superbe les intérieurs sont vraiment géniaux très propre rien à dire je vous propose maintenant de sortir et de voir les extérieurs sur mars c'est aussi hallucinant parce que là il y a énormément de structures franchement le jeu il passe de ouf alors je vous rappelle attention on a du FSR on est en 720p néanmoins les textures sont vraiment jolies on peut s'en apercevoir de toute façon mais ça fait quand même du gros sacrifice pour un jeu qui est on va dire presque fini à l'épice on va dire on va pas se mentir le jeu mérite encore un peu d'optimisation regardez mon vaisseau super avec les effets de lumière toujours au dessus des 30 fps magnifique vaisseau super magnifique génial ah ça me donne envie de retourner jouer à ce jeu là mais le problème c'est que je ah j'ai pas trop de temps là je vous avoue je suis sur Alan Wake 2 et Alan Wake 2 il est tout juste énorme aussi donc prêt pour le décollage et puis on va finir sur une séquence de décollage dans l'espace regardez comment c'est beau ah ce jeu là me donne envie parce que j'adore tout ce qui est futuriste et dans l'espace bah alors il prend tellement de temps il est tellement long que je vais y revenir je vais y revenir puis comme ça ça permet d'avoir de l'optimisation dans l'espace où personne ne vous entendra crier j'ai envie de dire voilà on est largement au dessus des 30 fps franchement on peut essayer pourquoi pas une autre planète Scannon Vénus et puis on va aller ici tiens la garnison on va atterrir là voilà c'est parti atterrissons atterrissons alors ce que j'aime pas dans ce jeu ce sont les téléchargements qui sont très nombreux ah je trouve ça dommage vous voyez ça vous coupe un peu dans l'immersion c'est un petit peu dommage mais bon après voilà ça reste quand même un très bon jeu après qu'on aime ou qu'on aime pas mais ça reste une référence vous savez c'est comme ces nombreux films cultes qu'on aime pas mais ils sont cultes quand même donc voilà et bien là je pense que c'est aussi un jeu culte allez on va sortir d'ici on va sortir du vaisseau alors avant de descendre je vais quand même faire le plein ouais le plein faut le dire vite hein ça c'est clair hein tout 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 qu'est ce que je pourrais avoir de plus ah c'est 39 munitions d'accord faut que je me fasse vraiment tout petit ah c'est super joli par contre on est à la limite vraiment du 30 fps hein vous avez vu hein quand il y a beaucoup d'animations quand il y a beaucoup de choses à l'écran voilà comparé à d'autres planètes très certainement qui vont être oula elle est où ma copine ? ah puis il faut que Lenovo il règle cette zone morte là parce que franchement c'est affreux hein quand même oh j'ai plus de munitions du tout j'ai plus rien oh la vache qu'est ce que tu veux que je fasse avec une pauvre arme toute pourrie comme ça ouille 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 allez recharge recharge petit bonhomme oh il est mort ouf je me cache à l'intérieur mon gars ah j'ai perdu un petit peu de de la mécanique quand même et qu'est ce qu'est fou là ? Sarah enfin c'est pas Sarah Connor mais allez on se barre ils sont fous ici oh mon dieu ils vont attaquer le vaisseau allez je vous propose de finir avec un décollage parce que il faut que je me barre j'ai vraiment pas assez de 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 puissance ni de ni quoi que ce soit d'autre j'ai j'ai plus rien donc je décolle ah 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 et c'est parti voilà Etubos j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir comme d'habitude bon vous êtes obligé de faire des concessions des réglages vraiment au poil et vous voyez encore l'overlay ici est vraiment aux fraises il faut vraiment que que les nouveaux fassent une mise à jour très rapidement pour nous régler tout ça les zones mortes l'optimisation l'overlay bref la totale et donner un peu plus de puissance et faire vraiment la différence entre le 20 le 25 le 30 watts parce que même si par exemple voyez là je suis à 46 je vais mettre ici le personnalisé 2 que j'ai mis sur que je vais mettre pardon sur 30 watts parce qu'il est même pas resté la dernière fois je l'ai mis sur 30 watts bon voilà je l'enlève et ben voilà j'ai gagné 2 pauvres fps donc 5 watts qui vont bousiller l'autonomie qui me donne 2 fps de plus bref c'est vraiment ridicule donc il faut vraiment vraiment même pas regardez ça ça fluctue même d'ailleurs entre le 46 et 48 bref il faut vraiment que les nouveaux apportent une très grosse mise à jour alors il y en a qui me disent qu'il faut que ce soit sur le secteur pour avoir un petit peu plus de puissance surtout en en 30 watts bon ben oui voilà effectivement bon ben là je suis en 30 watts je suis en mode docké entre guillemets et oui effectivement j'ai un peu plus de fps j'en ai 4-5 donc vous voyez en temps réel voilà et encore ça fluctue vachement bon bref dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires et puis je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao si tu souhaites apporter ta contribution à la chaîne et faire des économies sur ton abonnement Netflix et autres grâce à Games Go mon partenaire et à mon code promo PSDFR qui te donnera 5% supplémentaire sur ton abonnement Netflix et 2% sur les autres abonnements tu auras les meilleurs prix du marché alors n'hésite pas c'est légal c'est pas cher c'est sans danger utilise mon lien dans le descriptif de la vidéo et rentre bien le code promo PSDFR c'est parti c'est parti